Il y a trois groupes. Il y a ce qui concerne l'identité, la langue, l'éducation et la culture, et puis surtout le sujet fondamental, les terres et les territoires, et accès aux ressources. Après les indicateurs de développement, c'est un peu la conséquence. Bon, donc on va donner simplement la liste concernant l'identité, la langue, l'éducation, sans rentrer dans le détail. Donc, il y a du racisme et de la discrimination, par exemple. L'Indien est discriminé, il y a beaucoup de racisme, on l'a vu sur l'Indien, qui est beaucoup plus fou qu'on se trouve. Mais aussi, par exemple, je prends les pygmées, où je suis allé il y a deux ans, au Japon, un manteau ne pourra pas s'asseoir sur un banc à côté d'un pygmée. Qu'est-ce qui passe sur un banc à côté d'un pygmée ? Bon, il est exclu de manger sur la même table qu'un pygmée. La petite fille ou la jeune femme pygmée, il y a une seule chose qu'on peut faire, c'est la violer, ça guérit les mâles de l'eau. Donc, il y a énormément de viol, elle part après avec son bébé dans sa famille, le pygmée, parce que là, de toute façon, on accueillera l'enfant. Un pacte de la disparition des langues ? Oui, quand il y a un très petit nombre de locuteurs, la langue ne se diffuse plus. Et avec la disparition des locuteurs en question, la langue disparaît. C'est-à-dire qu'une langue ne peut survivre que si elle est enseignée, que si elle est diffusée, que si elle a un rayon d'action important. Ce qui, malheureusement, n'est pas le cas pour beaucoup de langues d'hygiène, dont les locuteurs sont de moins en moins nombreux, et en plus, qui sont concurrencés dans leur langue, notamment par la télévision, par tous les moyens audiovisuels, qui ne véhiculent pas les langues. Non respect des droits de civilité, ça veut dire que, dans un certain nombre de cas, les gens n'ont pas de carte d'identité. Les Pygmées au Gabon, ils n'ont pas de carte d'identité, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas l'intérêt d'avoir une carte d'identité, mais si on n'a pas de carte d'identité, on n'a pas accès à des soins, on n'a pas accès à des difficultés pour avoir accès à l'éducation pour les enfants, et puis on n'a pas accès à la justice. Donc, il y a une obligation, il y aura une obligation des États à s'organiser pour les naissances de donner des cartes d'identité, d'expliquer aux populations à quoi ça sert une carte d'identité. Bon, action des missionnaires évangélistes, il y a eu en Amazonie beaucoup de missionnaires évangélistes californiens qui sont venus chasser les Indiens, les attraper au lasso pour les convertir à la grande religion chrétonique et chrétienne. Un pack du tourisme de masse, il y a des endroits où, évidemment, les auto-tones sont dans des endroits où on a préservé la biodiversité, ces deux endroits magnifiques. Il y a beaucoup de touristes qui débarquent. J'ai été chez les Massaïs au mois de décembre. Alors, sur les publicités du Kenya et de la Tanzanie, on a toujours, du tourisme, on a toujours un bon Massaï. Quand on arrive sur place, ils sont vraiment dans un très mauvais état, les Massaïs, parce qu'on leur spogne leur terme, on réduit leur zone de parcours de façon continue. Donc, il y a un peu, c'est schizophréique, c'est-à-dire à la fois on met en valeur la richesse et l'image de cette société, et par ailleurs, on fait tout ce qu'il faut pour faire un hypnocide. Il y a une disparition de cette culture. Non-respect des sites sacrés. Donc là, les sites sacrés pour eux, c'est le fondement de leur spiritualité. J'étais à Papete, il y a un site sacré qui s'appelle un Tata, qui est le lieu d'envoi des armes pour les Maoris. C'est un lieu magnifique, évidemment. Et à côté, il y a un grand hôtel Beachcomber, qui est une chaîne américaine. Et évidemment, elle avait décidé d'étendre l'hôtel sur ce site sacré. Il a fallu que les populations maoïdes de Papete s'organisent pour bloquer ce projet d'appropriation de leur site sacré. La biopiraterie, n'attendu pas de ce que c'est que la biopiraterie, c'est d'abord, on envoie des chercheurs qui font parler des chamanes, et puis on leur pique leur savoir sur les plantes, et évidemment, il n'y a aucun retour financier sur ce qui a été collecté. Discrimination entre les femmes. Les femmes autochtones, elles sont trois fois discriminées. En tant que femmes, dans leur groupe, il y a souvent du macho en face. En tant qu'autochtones et en tant que pauvres. Pour être, c'est très dur. Mais, il y a quand même, dans le mouvement autochtone, et en particulier, il y a beaucoup de femmes ont émergé, beaucoup de femmes parlent et ont émergé comme des leaders. Et les Nations Unies sont très très soucieuses d'avoir un équilibre homme-femme dans les instances internationales. Là, on a des bonnes enlèvements d'enfants, les pensionnats, au Canada, aux Etats-Unis. On a pris, on a pris, non plus maintenant, on a pris les enfants en Guyane, on a pris, et même en Nouvelle-Calédonie, on a pris les enfants pour les mettre dans des homes indiens, où évidemment, il n'est interdit de parler leur langue, on leur couper les cheveux, et ils ne voyaient plus leur famille. Bon, il y a des films sur les aborigènes, et ça donne des générations de gens qui sont en Canada, qui sont complètement déstabilisés avec ces questions. Après, alors, le grand sujet de faire territoire en souci, là, c'est des sujets cruciaux, et il y a des enjeux économico-politiques forts. Donc, d'une part, bon, il y a des territoires qui sont envahis. Alors, en Indonésie, il y a eu ce qu'on appelle la transmigratie, c'est-à-dire, en fait, le gouvernement indonésien déplaçait des gens de Java, qui sont surpeuplés, pour les ramener à Borneo, ou en Roux, ou en Papouasie, mais sans organiser l'accueil de ces gens, parce qu'ils arrivaient dans des endroits où il y avait des populations, et donc on les implantait, mais sans avoir négocié, disons, leur implantation. Donc, le conflit. Accaparement des terres. Donc, il y a des pays qui achètent de la terre dans d'autres pays, pour différentes raisons. Alors, les pays du Moyen-Ontario, les pays du Golfe, achètent de la terre en Afrique, ou, éventuellement, en Amérique latine, soit pour cultiver du riz, enfin, du riz qui est ensuite exporté, soit pour faire de l'élevage extensif, soit pour faire des agrocarburants, ou soit simplement pour spéculer, parce que la terre, c'est une valeur refuge, hein, par contre. Et comme ça, donc, on a des énormes espaces autochtones qui sont accaparés, hein, avec des contrats signés avec des entreprises du Moyen-Orient, ou des Chinois, hein, qui s'accaparent les terres de ces femmes. Alors, entre autres, ils font des agrocarburants. Bon, là, j'étais au Sarawak, dans le nord de Borneo, où on fait de l'agrocarburant, du... On déforeste massivement, et on fait du palmier à huile, massivement. Alors, ce qui se passe, c'est que les populations sont des Dayaks, qui font traditionnellement de la culture abatibouli, et qui vivent dans des longues maisons, en collectivité, des longues houses. Et là, les groupes, il y a les John Ventures qui sont créés entre les Malais et les Chinois, parce que les Chinois sont très actifs dans cette région. Et donc, ils montrent des entreprises agro-industrielles pour faire de l'agrocarburant. Donc, le montage est le suivant. On prend la terre de ces populations, on en fait des actionnaires d'une société, de la John Venture, au Mali. Et ils vont recevoir, bon, un peu d'argent au départ de la société, et ensuite, ils auront une partie des profits, hein, de la future éclatation. Et ils vont devenir des travailleurs agricoles de ce groupe agro-industriel. C'est un changement complet de vie pour eux. Avant, ils faisaient de la bâtibouli, ils avaient la souveraineté alimentaire, et ils étaient autonomes. Maintenant, ils deviennent des travailleurs agricoles d'un groupe dont ils connaissent pas le patron. Et souvent, les fameuses actions qu'on leur a divulguées n'apportent aucune rentabilité et reçoivent très peu d'argent. Bon, les grands barrages. Les grands barrages, alors évidemment, c'est l'énergie renouvelable, donc dans le cadre de la transition énergétique, on va favoriser les barrages. La seule chose, c'est qu'au Brésil, on a créé des barrages sur les chaffes humeurs de l'Amazonie, il y a une fameuse bagarre autour du barrage de Béobonté, qui se termine là, puisque le barrage est terminé. Et maintenant, il y a une série de barrages qui vont être créés sur le Taparos et Malera, qui vont inonder des territoires indiens. Et évidemment, les autorités brésiliennes ne négocient pas avec ces groupes indiens leur déplacement ou leur compensation du fait que leur territoire va être noyé. Donc, il y a des conflits qui se... C'est l'objet de ce bouquin, entre autres. Des conflits qui se développent par rapport à ce programme de grands barrages dans le même pays. Les airs protégés, juste une petite incidence. Quand les premiers parcs ont été créés aux Etats-Unis, par Kyrostone ou par Kyrzomite, à la fin, dans le milieu du 19e siècle, tout de suite, dans les premiers parcs, on a considéré que les parcs, c'était la nature, les animaux, les hommes devaient dégager. Les Indiens, vous sortez des parcs phéosémites et à l'Afrique aussi. Il y a l'Afrique aussi. Donc, là, chez les Maasai, par exemple, il y a un énorme barque au nord de la Tanzanie qui s'appelle le Sereniki. Quand il a été créé dans les années 50, on a demandé au Maasai de dégager et d'aller se mettre dans la zone de conservation du Nongongoro, qui est un lieu magnifique, un cratère magnifique où vous pouvez emmener en tout cas. Donc, ils ont dégagé le Sereniki pour aller à Nongongoro. Bon, ensuite, Nongongoro est devenu un élément du patrimoine mondial naturel et du patrimoine mondial culturel, parce qu'il y a les gorges d'Op de Waï où on a trouvé les premiers hommes africains. Donc, on leur a demandé de dégager du Nongongoro. On leur a donné une région qui s'appelle l'Oriando. Donc, il y avait 7000 km² pour eux. Donc, ils étaient déjà un peu serrés. Et là-dessus, le gouvernement tanzanien négocie avec les Émirats arabes unis un contrat dans lequel la moitié de ce territoire des 7000 km² va devenir une réserve de chasse pour les Émirs de Bahreïn pour chasser le Big Favre, le Grand Génie. Et on demande de nouveau aux bassins de dégager ça. Et là, il y a un conflit très dur. Des bassins qui ne veulent plus bouger. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Les arméviens brûlent leurs maisons, enfin, leurs compétences, leurs beaux mains. Enfin, c'est un conflit en cours. Vous voyez, sans arrêt, on... Alors, je crois que l'élément crucial, c'est la question des industries extractives. Il faut voir que là, les autochtones, donc, les territoires reconnus aux autochtones aujourd'hui, c'est 90% des industries, des mines, pétroles, gaz, mines, non-exploités. Donc, le véritable enjeu, maintenant, ça va être comment est-ce que les autochtones, ils veulent lutter contre cette exploitation éhontée de leur territoire pour des mines dont ils n'auront pas d'érosion financière. Ou tout au moins, ils veulent négocier ce qu'on appelle, lorsqu'il va arriver, on va parler de la déclaration, ce qu'on appelle le consentement libre préalable et informer sur les projets sur le territoire.